allez bonjour à tous un petit aider de plus d'application de lecture du dessin bâtiment donc là on va avoir à faire une petite boucherie j'ai avoir une boucherie au rez-de-chaussée avec un petit appartement à l'étage donc on a une petite vue extérieure en perspective l'accueil client ici dans la boucherie derrière de la boucherie pour les préparations et un petit escalier qui mène à l'appartement alors on commence par une petite coupe à alors on a coupé la boucherie à ce niveau là toc je coupe ici la boucherie j'ai enlevé toute la partie qui est devant et la coupe ici ce que l'on voit c'est la partie arrière donc d'ailleurs pourrait y avoir le petit bout d'escalier ici de dessiner donc tout le devant de la boucherie est enlevé donc on voit un panneau grillagé une zone ici avec bien isolé ici donc là ça sera la chambre froide on a une petite rampe d'accès différence de niveau on est à la cote de niveau ici à zéro on est à moins 40 cm ici à l'étage dans l'appartement on a une fenêtre de chaque côté ici petite fenêtre sur le fond du mur une porte qui mène je ne sais pas où on verra ça tout à l'heure et la cote de niveau à trois mètres donc ici on a une évacuation derrière on va voir ce qu'il y a on continue la visite à l'extérieur au fait on est sur un terrain en pantin moins 10 cm d'un côté moins 50 de l'autre donc moins 50 on va le retrouver de ce côté là l'extérieur de la boucherie là on va avoir deux marches on arrive à moins 10 les clientes par là la jolie boucherie donc tout ce qui est vitrine à réfrigérer la caisse les billots pour la découpe meuf le bas et là c'est la partie pour les clients ce côté là on a un petit escalier qui emmène au labo où on fait ses petites préparations ici on a même le four petit vestiaire sur le fond pour changer avec les toilettes une rampe d'accès ici dans la chambre froide à zéro degré et de ce côté là on va avoir un groupe frigorifique ici un bon groupe 1 sur une chambre froide et une chambre de congélation ici à moins 20 une à zéro une à moins 20 degrés une réserve de ce côté là et là la porte extérieure ça sera cette porte là voilà pour la coupe horizontale à l'arrière de la maison en prolongement de l'escalier au rez-de-chaussée on retrouve une chaufferie l'ont mise à part donc c'est pas mal d'avoir ça à part plutôt que de l'avoir dans la maison avec des petits carrés ici on aura une question là dessus cote de niveau à zéro voilà pour le plan du rez-de-chaussée bon on a l'indication du nord le plan de l'étage alors là on a coupé coupe horizontale on est venu regarder à l'étage cette partie ici ce qu'on voit c'est le toit de la partie boucherie les deux marches ici de l'escalier devant la boucherie et on monte les escaliers entre eux on a une petite entrée avec un placard déjà une petite fenêtre de ce côté là la pièce principale séjour salon avec deux fenêtres sur le côté on les voit par là une chambre ici et on va avoir un petit coin cuisine de ce côté là avec les éléments qui seront cachés là dessous une salle de bain avec les toilettes dans la salle de bain voilà pour l'étage petit appartement bien pratique alors on passe aux questions placées sur la figure ci dessous la flèche indiquant le nord donc là il faut regarder la vue ici le nord est indiqué ici on passe devant la façade principale là où il y a l'escalier donc faut-moi ajouter une flèche là dessus voilà sur la figure vers la correspondance entre la vue en coupe ici en plan et la vue en perspective pas trop dur indiquer l'orientation géographique des éléments ci dessous alors la porte extérieure du vestiaire alors on est au rez-de-chaussée vestiaire cette porte là elle donne de l'autre de quel côté donc déjà aller du côté opposé de l'entrée ici elle donne par là le nord est par là l'est à droite donc l'ouest à gauche côté ouest elle est orientée côté ouest la fenêtre paire et à sur la figure cette fenêtre là là on a le nord par là donc de l'autre côté elle donne bien au sud et la fenêtre paire aider la d ici c'est une porte c'est pas une fenêtre repéré des et donne à l'est voilà pour l'orientation indiquer les pièces éclairées par les b alors la fenêtre ici une b c'est une ouverture que ce soit une porte une fenêtre la fenêtre à en garde sur le plan de l'étage elle est ici c'est cette fenêtre là donc elle éclaire le séjour salon on va faire tant qu'on est sur l'étage la fenêtre c'est qui est demandé celle ci c'est celle ci on en a deux côte côte c'est encore séjour salon et on va aller voir pour le b le rez-de-chaussée le rez-de-chaussée c'est cette partie là toute vitrée donc qui éclaire la boucherie pourquoi j'ai pas demandé d d c'est la porte principale au rez-de-chaussée ici parce que elle donne dans un petit sas ici il n'y a pas de nom donc je n'ai pas demandé allez les cotes de niveau donc ça c'est juste pour se rappeler ce que c'est qu'une cote de niveau boucherie la cote de niveau sur les coupes horizontales sont dans des petites bulles donc on est au niveau zéro ici le labo on a deux marches pour passer au labo la petite flèche qui vous donne dans quel sens ça monte donc on est en dessous de zéro puisqu'on va dans l'autre sens on est à moins zéro quatre mètres penser à mettre les unités donc dès qu'on donne un résultat la chaufferie et chaufferie de l'autre côté elle est à zéro séjour salon on va regarder le plan de l'étage il est à plus trois mètres et la chambre froide chambre froide ici ah on n'a pas de cote de niveau on sait qu'elle est à zéro degré mais il n'y a pas de cote de niveau donc on pourrait penser qu'elle est au même niveau que la boucherie mais c'est pas évident non plus donc on va aller trouver sa cote de niveau sur la coupe à a coupard on coupe en plein dans la chambre froide on va la retrouver la porte ici c'est le passage qui est là la porte ici voilà ça ça ferme la chambre froide ça sera une porte bien isolée et là en fait on est dans la chambre froide ici dans la chambre froide on a la petite rampe d'accès la coupe passe en plein dedans la petite rampe d'accès elle est là et au bout de la coupe ici on va voir les étagères c'est les petits traits que l'on voit ici on a les étagères donc coupard on a bien coupé ici tout le long et on regarde dans le sens des flèches donc la question c'était la cote de niveau de la chambre froide on est dans la chambre froide ici sur les coupes verticales les cotes de niveau sont mises avec des flèches donc on est à zéro ça marche ça permet de revoir aussi comment fonctionnent les coupes nombre de marches de l'escalier menant à l'étage donc on a la vue de l'étage ici on a 18 marches pas compliqué et calculer la hauteur d'une marche on est à 3 mètres en haut et en bas on est à moins 0 1 m donc on a 3 m 10 à monter suffit de diviser 3 m 10 par le nombre de marches par 18 on obtient 0 172 m bon on donne pas une cote de hauteur de marche en m on va la donner en centimètres c'est la conversion 17,2 cm signification des abréviations donc si on se rappelle pas on regarde sur les plans ça peut aider edf on le retrouve ici à l'extérieur c'est l'électricité de france c'est le compteur électrique qui arrive par là cf on va le retrouver cf à l'étage ici donc on a des conduits c'est un conduit déjà conduit cff comme fumée conduite fumée et pourquoi on a un conduit de fumée qui passe dans l'étage parce qu'au rez-de-chaussée on en a besoin c'est la chaufferie on va évacuer les fumes les fumées du chauffage eu 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 on l'a ici mais il va y avoir plein d'autres au rez-de-chaussée même à l'étage il nous en faut devrait y avoir des eu par là elle était représentée que dans la chambre froide c'est les eaux usées donc c'est tout ce qui est salle de bain cuisine dans une maison d'habitation toutes les eaux usées là on est dans une boucherie chez un artisan pl pl on est à l'étage pl c'est cette partie là une surface ici c'est le placard calculer l'épaisseur de la dalle de béton c'est par le rez-de-chaussée de l'étage alors il me faut la coupe à a justement on est au rez-de-chaussée ici à l'étage ici on est à 0 ici à 3 mètres en haut et entre les deux hauteur sous plafond là hsp hauteur sous plafond on est à 2 m 80 2 m 70 là c'est pour l'isolation on a une épaisseur d'isolation de 10 cm donc le calcul est vite fait 1 3 mètres moins 2 m 80 et ben on trouve bien 0,20 m une dalle de 20 cm d'épaisseur ça c'est assez rigolo quand mes élèves calculs j'ai déjà vu des dalles de 60 cm d'épaisseur il y en a qui me font des boomker et ensuite qu'y a-t-il derrière le panneau grillagé donc là on en a un petit peu parlé en observant la coupe si je reprends la coupe ici coupe à un coupe ici ça c'est la coupe à cette vue là donc derrière le panneau grillagé il est là le panneau grillagé puisqu'on a coupé à ce niveau là on a enlevé tous les parties basse de la maison on a pris cette partie là on l'a fait basculer pour regarder donc ce qu'il ya derrière c'est le groupe frigorifique pour aller faire du froid dans tout ça donner la largeur de la fenêtre de salle de bain question facile on regarde le plan de l'étage largeur à les côtés ici 60 une question un peu plus dure on a l'échelle du plan 1 80 c'était réduit 80 fois et on veut calculer la surface de la chambre donc on prend le plan de l'étage on va mesurer combien ça fait en millimètres largeur longueur donc on a une largeur de 34 sur une longueur de 48 mm sur le plan donc on va multiplier ça par 80 puisque ça a été réduit 80 fois en vrai on a 2720 mm et 3840 la vraie taille de la chambre par contre calculer des surfaces d'une pièce en millimètre c'est pas top on va transformer ça en mètres 2 mètres 72 et 3 mètres 84 là on se rend mieux compte voir si on s'est planté ou non si vous trouvez une chambre qui fait 14 mètres de long c'est qu'il ya un petit problème donc 2 mètres 72 sur 3 mètres 84 c'est tout à fait cohérent et bien la surface d'un rectangle c'est côté x côté donc il n'y a plus qu'à calculer de 72 x 3 84 on obtient une chambre de 10,44 mètres carrés ce qui est convenable surface minimum pour une chambre normalement c'est 9 mètres carrés une petite chambre quand même alors on veut savoir dans quelle pièce donnent ces portes donc là on va regarder les coupes encore on va avoir la coupe du rez-de-chaussée et la coupe de l'étage donc la porte au rez-de-chaussée porte au rez-de-chaussée la coupe passe ici pour le rez-de-chaussée ça va être la porte ici du vestiaire voilà et à l'étage porte f on est ici la coupe passe la porte f ça donne dans la salle de bain donc là il ya une petite curiosité 1 il ya une petite liberté qui est prise avec les règles de dessin au rez-de-chaussée on a fait une coupe droite et à l'étage on a fait une coupe brisée à plan parallèle on n'a pas le droit de faire ça normalement ça devait être la même coupe sur le rez-de-chaussée et l'étage elle passe au même endroit donc là il ya une liberté de qui a été prise au niveau du dessin au rez-de-chaussée on a en est allé tout droit on a coupé dans le mur et à l'étage pour aller chercher la baie parce que c'est toujours mieux de passer par les baies quand on fait des coupes on a fait une coupe brisée à plan parallèle donc on peut dire que là il ya une faute de dessin y'a pas le droit entre le rez-de-chaussée et l'étage de faire deux deux plans de coupe différents allez on continue ça marche quand même donner une définition des termes suivants le linteau le linteau on confond souvent avec le lito chez les élèves qui se trompent là dessus le linteau c'est la pièce horizontale ici de bois pierre ou métal ici on sera en béton armé puisqu'on a un coffrage qui forment la partie supérieure d'une ouverture et soutient la maçonnerie ça va soutenir ce qu'il ya au dessus pas confondre avec le lito le lito ici manque juste une lettre c'est pour tenir les ardoises ou les tuiles c'est des petites baguettes de bois très longues un petit charpente j'en parle pas dans mon cours panne fêtière c'est la poutre principale panne sablière c'est la poutre du bas et les pannes intermédiaires c'est entre les deux donc un petit peu de vocabulaire là sur la charpente il n'y a plus qu'à lire un petit peu si ça vous intéresse plan de masse qu'est ce que c'est qu'un plan de masse donc c'est le plan de la parcelle de votre parcelle donc ici c'est pour demander faire un permis de construire pour des extensions un abri une extension et un portail donc il ya l'existant ce qui est déjà construit sur la parcelle et il ya les extensions avec les cotes donc plan de votre terrain avec l'implantation de votre maison dessus en présentation graphique décrivant l'état actuel du terrain exposant également votre futur projet de construction donc on peut faire deux plantes masse un de l'existant et un justement pour les modifs qu'on veut apporter aux vannes aux vannes c'est des eaux des toilettes catégorie de déchets faisant généralement en référence aux eaux d'évacuation domestique entraînant les sous-produits de la digestion tels que les matières fécales et l'urine donc la définition de wikipédia me pesait bien donc aux vannes eaux des toilettes donc ici ne pas confondre avec les eaux usées donc aux usées c'est les salles de bain c'est l'évier baignoire c'est la cuisine aussi donc les évacuations là on va être dans du 40 ou 50 mm les eaux vannes on dépasse les 100 donc aux vannes eaux des toilettes on a des jolies toilettes ici et à côté je savais pas que ça se faisait encore ça se vend encore apparemment des petits bidets ça j'en ai déjà démonté dans la vieille maison j'ai on gagne de la place à vous de trouver l'utilité d'un bidet tiens une bonne question en tout cas ne pas confondre les deux quand on voit la toilette et puis